Stéphane Paganelli, le football ça commence quand ? Le football ça commence quand ? C'est tout le temps, ça occupe une majeure partie du quotidien de la semaine. Préparer les séances, il y a la partie visible sur le terrain, puis il y a tous les alentours, préparer les préparations des séances, préparation des à-côtés, discussion avec le staff, le staff technique, le staff médical, tous les ajustements qui sont faits pour le groupe, qui sont faits pour les joueurs, à remettre en forme ou qui ont des petits soucis, donc ça prend beaucoup de temps dans la journée. On ne pourra pas dire que tu n'es pas concerné par le projet, parce que ma question c'était à quand remonte le football pour le petit Stéphane Paganelli ? Alors d'accord, ça commence à 10 ans, 10 ans, en pupille, tous un pupille. Voilà, à l'époque à Ajaccio. L'Olympique ajaccien c'était, qui a fusionné après avec le gazelic Ajaccio, qui est devenu le GFCOA, mais j'étais déjà parti à cette époque. Et voilà, jusqu'à 15-16 ans à Ajaccio, après je suis parti au centre de formation Monaco, du 16 à 20 ans. Voilà, c'était une époque où il y avait justement le grand-père de Benjamin Astambouli, Gérard Banide, son oncle aussi, Laurent Banide. C'était une très belle époque, où déjà j'étais aussi à la faculté à Nice, et j'allais les deux, et à un moment donné il a fallu faire un choix, j'avais pas mal de blessures, pas mal de trucs. J'ai continué sur les études, tout en restant dans mes études de biologie et de sport. Et voilà, c'est là qu'est venu un peu le projet de devenir préparateur physique. Donc comment ça a mûri ce projet ? Dès le début des études, tu avais ça en tête ou c'est venu petit à petit ? Non, non, pas du tout, pas du tout. En fait, j'aimais bien, quand je faisais les études, j'aimais bien la biologie, je me suis lancé dans la biologie. J'ai fait les 4 premières années de faculté en biologie. Après bon, les seuls choix qui s'offrent à moi, c'était de passer le CAPES pour devenir prof de bio, ou alors continuer en DESS et DEA pour faire chercheur en biologie, mais c'était pas trop mon truc. Je te dis, c'est une époque de ma vie où j'étais à la fin du centre de formation. J'ai basculé dans les études de sport derrière la biologie et ce que j'avais vu aux entraînements, notamment avec Gérard Banide, etc., me plaisait et c'est de là qu'est surgit la petite lueur pour devenir préparateur physique. En général, comment tu définirais ton métier, ta profession ? Définir, eh bien, il faut arriver à... notre boulot, c'est de mettre l'athlète ou un groupe de sportifs au meilleur niveau de capacité de performance, mais pas à n'importe quand, le jour du match ou le jour d'une compétition, le jour J. Donc, il y a pas mal de choses à savoir sur comment réagit un corps humain au niveau physiologique, au niveau mental, par rapport à des charges de travail qui lui sont inculquées. Pour pouvoir rehausser son niveau et arriver à récupérer et être en forme le jour J. Donc, déjà, pour un joueur, c'est pas évident, mais pour tout un groupe, avec toutes les différences qu'il y a dans un groupe et la complexité qu'il y a de football, c'est encore moins évident. Tu as quelques années de métier derrière toi maintenant. Comment ça a commencé ? Qui t'a donné ta chance en premier avec une équipe de football ? Eh bien, j'ai débuté un petit peu en faisant des allers-retours entre la faculté et le centre de formation de Monaco, justement avec Laurent Banide et moi 17 ans, c'était Paul Pietri à l'époque. Et le premier qui va donner ma chance en pro, c'est le directeur du centre de formation de Montpellier, c'est en Istambouli. Je crois que c'était en 2002 avec Sedan, à l'époque de Sedan, quand Sedan était en Ligue 1. Ça fait déjà une bonne douzaine d'années, ça va vite, mais c'est lui qui m'a lancé la première fois avec les pros et je le remercie encore maintenant. Avant que tu reviennes aux affaires ici au Montpellier, après un premier passage avec Roland, si tu devais résumer un peu ces douze années ? Résumer douze années ? Sur la préparation physique ? Non, sur ton parcours et les choses que tu as pu vivre durant ce laps de temps qui est assez conséquent. Oui, j'ai vécu de belles choses, des choses un peu plus difficiles, mais forcément, avec Sedan, quand on a débuté, c'était une super expérience. Malheureusement, le président était assez impatient et n'avait pas laissé terminer l'année à Henri. On avait continué ensemble derrière, on avait fait une sélection nationale, la sélection nationale du Mali, donc une Coupe d'Afrique en Tunisie en 2004. On avait fini demi-finaliste avec pas mal de grands joueurs au niveau de l'équipe du Mali, donc c'était là aussi une belle expérience. Derrière, on a enchaîné sur du travail plus ou moins individualisé avant de venir ici sur Montpellier. La Ligue 2 l'a monté. À Ajaccio, on est arrivé dans des conditions pas très faciles, puisque le club était assez mal aussi en Ligue 2 et cherchait à se structurer. C'est ce qu'on a réussi à faire. On a même fait mieux que se structurer et se stabiliser. On a réussi à monter au bout de la deuxième année avec Olivier Pantaloni. Avec un staff très réduit, on n'était que tous les deux, des moyens très faibles et un groupe de 16 joueurs. Donc là, on a vraiment fait quelque chose aussi de très difficile, qu'on ne pensait pas. Et voilà, la montée, le maintien à l'année suivante, c'était pas évident aussi, avec très peu de moyens. Beaucoup de joueurs ne connaissaient pas le niveau Ligue 1. Il a fallu quelques mois pour s'adapter, se mettre au niveau. Et on a réussi, malgré 15 points en décembre, à se sauver avec cette équipe d'Ajaccio, avec une très bonne deuxième partie de saison. L'année suivante a été très bouleversée au niveau des entraîneurs. Il y a eu au début Alex Dupont, ensuite Albert Aymond. On a réussi quand même à garder le cap avec une équipe avec un peu plus de qualité et à se sauver aussi. Cette année, c'était un peu plus le départ avec Ajaccio en préparation, avec les Italiens, Ravanelli, son staff, qui n'était vraiment pas ma tasse de thé. Ça s'est très mal passé. Donc voilà, on s'est quitté avec le club d'Ajaccio. Et puis voilà, j'ai rebondi sur Montpellier pour un nouveau challenge et j'en suis très très heureux. Maintenant, il y a toujours, comme dans tout boulot, des hauts, des bas. Et voilà, il faut savoir en tirer les conséquences et les expériences pour pouvoir prendre du recul ou savoir comment réagir en fonction des situations. Pour pouvoir toujours avoir cette ligne directrice qu'est le groupe et pouvoir l'emmener toujours le plus haut possible et le plus souvent possible à chaque match. Roland Courbis, on disait que c'est la deuxième fois que tu travaillais avec lui à Montpellier. Deux époques différentes. Comment se sont noués les premiers contacts ? Comment ça s'est fait que vous ayez travaillé ensemble au tout début ? Est-ce que vous vous connaissiez ? C'est assembler la paire, on dirait. Oui, à l'époque, lui travaillait sur Ajaccio. Quand Ajaccio était en première division avant de retomber en deuxième division. Moi, je n'y étais pas. Je venais de quitter l'équipe du Mali. Et bon, le fait est qu'on devait travailler ensemble sur l'année suivante. On s'était parlé, on s'était rencontrés là-bas, on s'était parlé. Et bon, le manque de moyens d'Ajaccio, etc. a fait que ça ne s'est pas fait. Et lui a quitté Ajaccio et l'année, je ne sais plus si c'est un an ou deux ans plus tard, il y a eu l'opportunité de venir sur Montpellier. Et puis, il m'a appelé et le lien est passé très bien entre nous au niveau de la vision des choses. Au niveau de la vision des choses, que ce soit des entraînements, que ce soit du jeu, que ce soit ce qu'il faut demander aux joueurs pour pouvoir avoir des joueurs performants. Donc, ça s'est fait comme ça sur les quatre premiers matchs où il a fallu se sauver du National. Les quatre derniers matchs du championnat où vous vous êtes sauvés. Oui, on s'est sauvés. Et là, il y avait aussi pas mal de boulot dans un temps très court à faire. Et voilà, donc depuis, des liens assez forts se sont tissés entre nous. Et voilà, on a toujours gardé contact malgré que les quatre années où moi, j'ai passé Ajaccio et lui, il a passé un peu dans pas mal de clubs, notamment à Alger. Et voilà, l'opportunité, moi, j'étais libre lui aussi de revenir à Montpellier, a permis de nous réunir encore une fois. Et voilà, ça sera, j'espère, très prolifique pour le club. Est-ce que tu te souviens de ton premier entraînement avec Montpellier dans les circonstances dont tu parlais, à quatre matchs de la fin pour éviter le National ? Oui, oui, très bien. Je me rappelle encore de la sortie du vestiaire, là, avec M. Loulou Nicolin et l'arrivée sur le stade, avec beaucoup de gens qui attendaient énormément de nous. Voilà, je me rappelle de cet entraînement comme si c'était hier, avec les exercices qu'on a fait. On a cherché de suite un travail d'explosivité, de vitesse pour pouvoir donner du jus. On n'avait pas le temps de le faire autrement. Et des qualités des joueurs, on avait déjà fait un premier bilan. Les qualités des joueurs ont amélioré très rapidement, donc je me rappelle très bien. Dans quel état d'esprit psychologique et mental était le groupe à cette époque-là ? Et comment vous avez pu le gérer sur ces quatre rencontres ? Comme à chaque fois qu'il y a eu une éviction d'entraîneur, c'était Jean-François Dommère. C'est que le groupe n'était pas très bien, donc il était touché mentalement. Physiquement aussi, il n'était pas à son maximum. Mais ce qui était assez dur, c'est que c'était une fin de saison. Une fin de saison, le groupe est assez fatigué, que ce soit mentalement ou physiquement, par la saison qui vient de passer, par tous les revers, par tous les efforts qu'il a fallu faire. Malgré, en dépit des efforts, peu de résultats. Donc il a fallu redonner de la joie de vivre, tout simplement. Par des exercices, tout en travaillant et en leur redonnant des jambes. Et c'est là où, vraiment, quelqu'un comme Roland peut arriver à détendre le groupe. Quand il faut le détendre, à le stimuler, quand il faut le stimuler et le réimpliquer dans un objectif. Et après, le staff, que ce soit moi ou Pascal ou même les kinés, Olivier, etc. Quand il faut réunir tout le monde et leur permettre de prendre conscience de la situation, de travailler énormément, on essaie de le faire en sachant des objectifs qu'on a à atteindre. Le travail est différent, donc on essaie vraiment de travailler en ce sens tous ensemble. L'objectif de maintenir le club en Ligue 2, à l'époque, avait été acquis. Ça avait été fêté presque comme une montée. Comment tu l'avais vécu, toi, cette dernière journée, ce sauvetage ? Oui, c'était avant la dernière journée. Il y avait la première où on perd à Créteil, 94ème, avec un but de Bruno Carotti contre son camp, en Lucarne. Et donc là, on se voyait vraiment très mal parti, mais on avait toujours l'espoir. Donc on a enchaîné les trois autres par trois victoires. Et c'est vrai que la dernière était une grande délivrance. Je me rappelle, c'était Grenoble avec Poulikène en face, qui n'avait plus rien à jouer. Mais pourtant, les mecs, ils n'achèrent rien. Ils jouaient comme s'ils avaient un match de montée à faire. Et on suivait, je crois que c'est un match de Guingamp en parallèle. On suivait le tour en parallèle. Et forcément, dans ces matchs-là, que ce soit pour des montées ou des sauvetages, c'est toujours tendu. Toujours tendu, on regarde la montre sans cesse. On essaie de rester concentré malgré tout sur le jeu de l'équipe. C'était une vraie délivrance. Et un vrai soutenu pour nous, pour tout le stade, c'était vraiment beau. Après la lutte pour le maintien, la lutte pour la montée. Peu de gens y croyaient, cette saison 2008-2009. Pourtant, il y en avait encore un dans le vestiaire qui criait corps et âme, six journées de la fin, on va monter, on va monter, trois va s'effondrer. Est-ce que tu étais le seul à cette époque à vraiment y croire ? Je n'ai pas d'indic à côté de moi. Oui, 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 j'y croyais, j'y croyais. Mais j'y croyais non pas seulement parce que je connaissais le groupe et ce qu'on avait fait, et parce que je savais aussi ce que faisaient un petit peu en parallèle trois, et ce qu'ils avaient fait auparavant. Et je savais qu'ils allaient avoir du mal à enchaîner sur la fin. Je savais très bien aussi que nous, par rapport au travail qui avait été fait avant, on allait finir très fort la saison. Je l'avais annoncé d'ailleurs en janvier-février. Ça nous avait d'ailleurs handicapé pour quelques matchs à cette époque. Mais pour terminer fort, on ne pouvait pas faire autrement vu nos qualités d'époque. On avait besoin de s'améliorer et de progresser. On avait besoin de faire un travail qui allait nous handicaper sur le moment, mais il nous donnait de la puissance sur les derniers matchs. Et le fait est, on a eu aussi un déroulement favorable à trois quand Jean-Philippe Sabaud arrive à marquer à la fin. Et puis ça a été un déclic, malgré le match de lance où on perd à 1-0 la journée d'avant à domicile. Et là, plus personne n'y croyait. Mais comme quoi, il faut arriver. Il faut toujours y croire quand on sait qu'on a la possibilité d'y arriver. Et ne pas regarder les adversaires, prendre les points qu'il y a à prendre. Et deux fois sur trois, ça passe. Pour un préparateur physique, terminer en trombe comme ça et monter, c'est la plus grande satisfaction personnelle et professionnellement. Vu que ce que tu pensais, c'est réalisé et le travail a payé. Tu ne t'es pas trompé dans ce que tu voulais faire. Bien sûr, c'est une grande satisfaction. Après, on aurait pu être en forme et puis Strasbourg aurait pu marquer un but à 93ème. On ne serait pas monté. Mais voilà, la chance serait à ceux qui la provoquent et on a bien travaillé. Là, on a provoqué cette réussite, même si ce n'est pas la chance du travail. Mais c'est vraiment une grande satisfaction d'arriver. Surtout qu'on a réussi à enchaîner tous ces matchs. Les derniers matchs semblaient sûrs. C'est ce qu'il nous fallait pour ne pas avoir un groupe handicapé. Et c'est toujours... On est payé pour ça. C'est notre boulot, mais c'est toujours gratifiant et on est satisfait de notre travail quand il est bien fait. Toi, d'un point de vue personnel, cette soirée de la... Cette journée même, dans sa globalité, de la montée contre Strasbourg, c'est quoi les flashs qui te reviennent ? Les flashs, c'est les deux buts. Les deux buts de Costa et Marvaux. Le pénalty arrêté par Carasso, avec sa blessure, l'entrée de Geoffrey et sa sortie, l'entrée de Geoffrey. Il ne fera pas la fin de la cour que détourne Geoffrey. Puis après, c'est la fin quand tout le public envahit le stade. Voilà, dans les vestiaires après, avec des moments un peu plus intimes collectivement, c'était bien. Après quatre années passent, tu reviens au club, il y a eu beaucoup de changements. Que ce soit tout autour, on entend les travaux. Comment s'est fait ce retour déjà ? Est-ce que tu t'y attendais si Roland était nommé ? Est-ce que tu t'y préparais peut-être ? Et comment tu as vécu la chose depuis ces derniers mois ? Beaucoup de changements, oui, parce que le club a continué à évoluer. On l'a lancé en Ligue 1, après il a continué à évoluer, à grandir. Il a même été champion de France, alors qu'il ne s'y attendait pas. Mais le club a fait une super saison, il a été champion de France. Et bon, ils ont réussi à vendre, le club a vendu des joueurs qui ont progressé, qu'on a lancé comme Mapou, etc. Donc, c'est une très bonne chose, que ce soit les installations, ça nous permet de travailler dans de meilleures conditions et ça c'est super. Après, revenir ici au début de l'année, non, je ne m'y attendais pas. Une fois que je n'étais plus à Ajaccio, comme j'ai toujours suivi Montpellier, je regardais Montpellier et le résultat m'étonnait un petit peu vu la qualité des joueurs qui composent le haut. Donc, Roland, après je sais que s'il était appelé à Montpellier, on était plus ou moins en contact, qu'on viendra ensemble. Donc, ce n'était pas ça le problème. Mais voilà, ça s'est fait et tant mieux pour nous et j'espère tant mieux pour le club. En quatre années, on dit que les gens changent ou évoluent même pour être moins péjoratifs. Est-ce que le préparateur Stéphane Pagani, le coach Courbis ont changé ou se soit amélioré ou ont changé des méthodes de travail un peu ? Ou est-ce que vous vous êtes appuyé sur des choses qui avaient déjà marché à l'époque pour parer au plus pressé un peu avant la trêve ? Alors, un peu des deux parce qu'on apprend tous les jours, on continue à évoluer tous les jours. Moi, en quatre, cinq ans, j'ai continué à travailler, tant que préparateur physique ou tant qu'adjoint à Ajaccio. J'ai testé beaucoup de choses avec un groupe. J'ai continué à progresser, apprendre des choses. Au niveau de la recherche, ça avance, donc on a des nouvelles méthodes, des nouveaux systèmes qu'on peut mettre en place auprès d'un groupe. Pour l'an pareil, au niveau de sa gestion des effectifs, malgré sa grande espérance qu'il avait déjà, il continue toujours à apprendre, à s'améliorer et avoir toujours envie de résultats. Après, on est arrivé avec des joueurs, la plupart qu'on connaissait déjà, au niveau de leur qualité puisqu'on les a toujours suivis. Et ça, ça nous a permis d'aller plus vite, que ce soit au niveau psychologique puisqu'on les connaît, ou au niveau du terrain puisqu'on les connaît aussi. On connaît leurs points forts et leurs points faibles. Et ça permet de mettre, en plus du travail global, collectif, un travail individuel qui permet de relever le niveau de tout le monde ou d'empêcher d'avoir des blessures en compensant les faiblesses de chacun. Donc, c'est vraiment là un point fort. Il y a les titres, préparateur physique et entraîneur. Mais dans la globalité, quel est votre mode de fonctionnement avec Roland, si tu devais le définir ? Ben Roland est entraîneur, entraîneur-manager. Il fait l'équipe, il gère ce qu'il veut mettre au niveau tactique ou même au niveau technique dans ses séances. Moi et Pascal, on fait plus la partie... Pascal est plus, à la limite, la partie visionnage des équipes adverses, discuter de l'équipe à mettre en place avec Roland, par rapport aux qualités des joueurs, la partie du terrain. Il anime aussi les séances d'entraînement. Et moi, je suis vraiment plus focalisé sur les entraînements avec tout ce qui est préparation physique et aussi entraînement technique puisque c'est lié, l'un ne va pas sans l'autre. Et pour être un bon préparateur physique en football, de toute façon, il faut arriver à connaître le football et à lier un maximum de travail avec le ballon. Donc, que ce soit dans des petits jeux ou du travail physique. Donc, on arrive... Et après, bien sûr, on discute tous ensemble de ce qu'il y a à faire. Et voilà, c'est une bonne cohésion à avoir entre tout le staff qui permet d'avoir des résultats. On dit souvent que des fois, il y a certains coachs, ils ne dorment pas tellement ils pensent à leur équipe. Le préparateur physique, est-ce qu'il dort un peu ou il est sans cesse en train de préparer sa semaine aussi ? Il dort quand il sait que ce qu'il fait est juste et va avoir des résultats. Quand il peut le faire et qu'il a la possibilité d'avoir des joueurs de qualité à faire travailler. Donc, quand on sait qu'on a fait certaines charges de travail et que les joueurs sont impliqués dans ce qu'il y a à faire, il dort tranquille parce qu'il sait qu'il aura des résultats au bout. Et c'est mon cas en ce moment. Une semaine type, avec un match le samedi soir à 20h, une semaine de travail type ? Une semaine type, samedi soir à 20h, si vous voulez, vous pouvez avoir un décrassage le lendemain matin. Ça dépend, il y a les deux courants. Une reprise qui peut être fait le surlondemain après-midi, qui est différé de 48h, qui permet aux joueurs de s'oxygéner au niveau, on va dire, hobby, endurance, etc. Mais le plus souvent avec ballon. On peut inclure un travail de musculation. Les joueurs qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas eu la chance de jouer, que ce soit avec les pros ou avec la CFA, travaillent plus, compensent, par des efforts physiques plus intenses. Et le mardi, on va dire, trois jours après, on peut rajouter une bonne charge de travail. C'est une séance forte le matin ou l'après-midi, voire on peut doubler. Le mercredi pareil, on peut mettre une ou deux, on peut doubler. Et l'avant-veille en général, le jeudi, donc on récupère. Le vendredi, veille d'entraînement, veille de match, pardon. On fait une séance plus tactique, plus basée sur la vivacité. Et tout ça varie en fonction des cycles de travail de trois ou quatre semaines qui sont établis en fonction des objectifs, donc des matchs plus ou moins importants que Roland, jugés plus ou moins importants. Donc après, il faut arriver à atteler tout ça, de façon à ce que tout tienne et s'agence au mieux pour avoir des pics de forme au moment de chaque match. Une séance comme celle d'hier, où les joueurs ont particulièrement travaillé physiquement, du moins de l'extérieur, c'était l'impression qu'on avait, avec les poids, tirer des poids, enchaîner des exercices. Est-ce que tu pourrais nous la décrire ? C'était une séance de force vitesse, pour tout le monde la partie physique. Ça permet aux joueurs de travailler, d'augmenter sa puissance physique sur 10-15 mètres, tout en alliant une coordination avec Vallon. On a travaillé ça, on a travaillé avec des sauts, qui permettent d'augmenter la réactivité, l'explosivité, pareil sur des détentes, sur des démarrages, sur des freinages, des réaccélérations, tout ce qui touche un peu au mouvement du footballeur. Donc on essaye de mettre tout ça en place sur des exercices, qui essayent d'améliorer le potentiel de chacun, mais qui permet aux joueurs aussi d'être prêts le jour du match. Donc il faut avoir un bon dosage, une bonne quantification de la charge de travail dans ces séances, car elles peuvent musculairement toucher l'organisme et on peut avoir des blessures si on ne gère pas bien les efforts. Comment s'est un peu articulé ton travail quand tu es arrivé à la trêve ? Justement on voyait que tu multipliais ces genres de séances à la trêve, on pensait que c'était un petit foncier, un nouveau foncier un peu à la trêve. Finalement ça s'est un peu perpétué dans ces mois qui ont suivi. On a repris tôt, on a repris le 27 décembre, et ça nous a permis de faire trois jours, qui ressemblaient à un mini-stage de préparation, où là on a fait de grosses séances, pas que basées sur la puissance, basées aussi sur d'autres qualités physiques, dont le groupe était assez déficient, on avait un niveau assez faible là-dessus, donc il a fallu beaucoup travailler, et depuis on a quand même diminué la charge de travail, mais on recherche un peu plus d'intensité, un peu plus de dynamisme, qu'auparavant où c'était du travail un peu plus long, même si on cherchait des choses lourdes, on cherchait un travail un peu plus long, là on recherche vraiment quelque chose de plus explosif, de plus intense, de plus spécifique, qui ressemble au terrain, au match qui s'enchaîne. Et comme tu dis, ça s'est perpétué, mais au fait ce type de travail ne s'arrête jamais, il faut continuellement en faire dans les semaines, c'est possible qu'il y ait une semaine de repos, mais en général, moi je suis un préparateur physique qui accentue beaucoup le travail sur la force vitesse, et toutes mes semaines, il y a toujours une séance où du travail de force vitesse est inclus dedans. Il est plus ou moins léger, plus ou moins lourd pour l'organisme à supporter, mais il est toujours inclus dans les exercices ou en dehors des exercices dans une semaine de travail. Le fait que malheureusement le MHC n'est plus qu'un match par semaine avec des éliminations en coupe, ça c'était quelque chose que tu avais gardé dans ton fonctionnement, dans ta préparation des semaines, le fait de passer un match par semaine justement, est-ce que ça a tout modifié ou est-ce que tu t'adaptes facilement ? Ça n'a pas tout modifié puisqu'on avait prévu, là c'est la dernière semaine du cycle pour le match d'Ajaccio, on avait prévu sur nos cycles de travail jusqu'à maintenant, et puis si on était qualifié, on aurait fait différemment pour les semaines à venir, donc ça n'a rien changé du tout sur les objectifs de travail qui sont mis en place. Ensuite, il y a juste une différence au niveau des semaines et de l'enchaînement des matchs, mais c'est pas gênant pour un préparateur physique, c'est beaucoup plus simple à gérer, donc c'est pas du tout mieux. Si on avait par exemple 3 matchs la semaine prochaine, 3 matchs dans 15 jours, etc., là ça aurait été un peu plus compliqué à gérer, il aurait fallu faire moins une gestion collective et beaucoup plus une gestion plus individualisée que d'habitude, suivant les temps de travail de chacun, les temps de match, les matchs auraient remplacé les entraînements pour d'autres, pour d'autres il aurait fallu faire d'autres travails différents pour monter le niveau, et c'est là où ça aurait été vraiment de plus en mieux pour moi maintenant, faire un travail qu'une semaine, un match par semaine, c'est pas du tout compliqué, même si malheureusement on n'est plus en Coupe de France. Celui qui fait travailler les jambes et le corps, c'est le préparateur physique et le coach, il pense les plaies un peu dans la tête et les déceptions ou c'est le travail de tous dans un staff ? Pour finir. C'est le travail de tous, mais c'est sûr que c'est le travail du coach en priorité, et c'est lui qui est le plus écouté, mais c'est le travail de tous, que ce soit de préparateur physique, de l'adjoint, d'équiné, tout le monde essaie de soulager la douleur, ou de remonter le moral de quelqu'un, ou de lui expliquer les choses quand quelque chose ne va pas. Après, ça peut être fait sur le terrain, ça peut être fait en dehors, dans les vestiaires, ça peut être fait sur des entretiens individualisés, sur la globalité du groupe. Le tout est de faire prendre conscience de la situation qu'il a l'heure aux joueurs, et de leur expliquer les objectifs à venir, et de ce qu'il faut faire, ce qu'il faudra faire, dans les jours qui viennent, pour pouvoir relever la tête. Et comme tout le monde a compris ça, si les joueurs sont impliqués sérieux comme ils le sont en ce moment, il n'y a pas de soucis pour le reste. Le maintien n'est pas encore acquis, loin de là, mais pour conclure, comment tu vois ton avenir et celui du Montpellier héros ? Comment tu l'envisages avec Roland ? Oui, oui, bien sûr, chaque match est très compliqué, d'ailleurs on le verra. J'en suis sûr qu'on trajecte ce week-end, même si ils sont derniers, ils ne vont pas venir en rigolant, ils jouent libérés, ils vont vouloir jouer leur carte à fond, ils vont venir nous emmerder, comme une autre équipe peut le faire. Et l'avenir, je ne suis pas inquiet, même si on n'a pas encore les points, je ne suis pas inquiet pour le maintien, même s'il faudra d'abord obtenir ce maintien, on sait qu'il faudra être très sérieux, ce n'est pas en disant c'est bon les gagnés est arrivés qu'on va l'obtenir, il faudra être très sérieux pour l'obtenir et on espère regarder plus haut et arriver dans les dix premières places, arriver dans les dix premières places, je pense, après cette première saison. Partie de saison assez ratée au niveau points serait une belle chose, je pense. Pas grand monde aurait parié dessus avant notre arrivée, j'espère qu'on y arrivera. Merci Steph, merci Coco. Sous-titrage Société Radio-Canada ...